Pour notre étude, nous nous sommes rendus à Odysséum, grand centre commercial de la ville de Montpellier, composé d'une centaine d'enseignes sur deux niveaux. La première question que nous nous sommes posée, pourquoi cette omniprésence de la musique dans les lieux publics ? En effet, la musique est devenue au fil du temps un outil de communication à part entière. Alors qui sont ces artisans qui jouent et manipulent les sons pour créer des ambiances ? Pour avoir plus d'informations sur ce métier de l'ombre, nous avons rencontré dans un bar d'Odysséum Christian Barbouti qui se définit comme un créateur d'émotions. Alors, le designer sonore, il crée des sons. Il fait de l'illustration sonore. Alors, il peut en faire dans le cinéma, il peut en faire dans la BD, il peut en faire dans les lieux publics. Je crée de l'émotion. C'est comme ça que je vais parler du design sonore. C'est à dire que je vais prendre un objet qui transmet du son, donc un transducteur, une enceinte, un système de son, n'importe quoi. Je vais le mettre dans un lieu, l'immerger dans un lieu, étudier ce lieu, cette architecture. À quoi sert ce lieu ? Qu'est-ce qu'on va y faire ? Qu'est-ce qu'on recherche ? Alors là, c'est après, c'est de discuter avec les gens qui tiennent ce lieu et dire qu'est-ce que vous voulez exactement ? Alors, des fois, ils ne savent pas. Moi, je les accompagne sur ce projet-là. Je vais prendre tout ça en compte et je vais dessiner ou je vais créer une ambiance sonore. La profession de designer sonore se précise dorénavant, mais quelles compétences implique-t-elle ? Alors, on prend d'abord du savoir, de la théorie, on boisse beaucoup, des bouquins sur l'architecture de la musique, des bouquins sur la transmission du son. Bien sûr, il faut avoir une grande connaissance sur la transmission du son, comment il se transmet, etc. Ça, il faut être sur le point de vue de l'admission. Parce que comment peut-on immerger des gens dans un lieu sonore, si on ne sait pas comment se transmet le son ? Quelles sont les spécificités de cette musique d'ambiance si immersive ? Encore une fois, la musique d'ambiance, normalement, si elle est bien faite, elle ne doit pas vous interpeller. Elle doit vous pénétrer sans vous déranger. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas de musique. On a quelque chose qui vient là-bas au fond et ne transmet rien du tout. On a un truc sonore là-bas, on a un autoradio, c'est pareil, un poste, ça fait pareil. Donc la musique d'ambiance, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on va créer une enveloppe sonore dans laquelle on attend quoi de cette musique ? Est-ce qu'on veut les rendre zen ? Est-ce qu'on veut les insister à consommer ? Si on est dans un bar, un bar musical ou une boîte de nuit ? Est-ce qu'on veut, à un moment donné, provoquer des émotions ? Mais la musique est-elle capitale ? Mais les gens ne se rendent pas compte de l'intérêt de ça, que cette musique-là peut mettre les gens dans un état souhaité. Donc oui, c'est capitale. C'est de suite la question que je pose. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos gens qui vont venir, qui vont passer, qui vont traverser ou qui vont s'arrêter ? Est-ce que vous voulez qu'ils traversent ou vous voulez qu'ils s'arrêtent ? Et pour qu'ils s'arrêtent, eh bien voilà, encore une fois, en référence à la question de tout à l'heure, oui, c'est capital, il faut que les gens soient dans une enveloppe sonore, qu'ils soient adaptés à ce qui se passe à l'image, qu'ils soient raccords, et qu'on les garde comme ça. Les professionnels attribuent une grande importance à la musique diffusée dans les lieux publics. Elles accompagnent le consommateur au quotidien et jouent sur son comportement. Au-delà de la simple diffusion de la musique, la transmission d'émotions passe par la prise en compte de paramètres techniques, d'une réflexion, d'une maîtrise. Louis Augusto, responsable de Nature et Découverte Odisseum, nous donne un point de vue plus commercial sur la question. Le but de la musique, en fait, c'est de relaxer les gens. Alors bon, après, il y a souvent des musiques de relaxation, mais aussi des musiques comme vous pouvez l'entendre en ce moment. C'est plutôt de la musique du monde. Et suivant les heures, on ne met pas du tout la même musique. Ça veut dire que le début de matinée, on va mettre plutôt des musiques relaxantes. Après, quand on arrive sur l'après-midi, après l'heure de repas, des musiques un peu plus entraînantes. C'est pour ça que là, en ce moment, vous entendez de la musique du monde. Et puis, quand on arrive en soirée également, de la musique un peu plus apaisante. Mais ça joue forcément. Enfin, on ne choisit pas nos musiques par hasard, en fait. Ça joue énormément sur le comportement du client. Souvent, les clients, justement, ont envie d'avoir le même genre de musique chez eux. Parce qu'ils trouvent qu'effectivement, soit c'est relaxant ou entraînant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart des... Enfin, ce n'est pas la plupart. Toutes nos musiques qu'on diffuse dans le magasin sont à vendre. Beaucoup de gens postulent chez Nature Découverte en disant « Tiens, il y a de la musique, c'est sympa, ça sent bon » et ainsi de suite. Mais ça, quand vous travaillez, après, vous êtes tellement concentré sur votre travail. Et sur la clientèle, qu'en fin de compte, tout ce qu'il y a autour, on l'oublie. Alors, ici, chez nous, les droits d'auteur, c'est un petit peu différent. Parce qu'on ne diffuse pas des musiques que vous allez trouver à la FNAC ou ailleurs. Donc, on a d'ailleurs notre propre... Comment on appelle ça ? Notre maison de production qui produit ou coproduit, en fait, des musiques. Donc, en fait, c'est englobé dans la maison de production. Généraliste pour convenir au grand public la plupart du temps. Les styles de musique varient selon les enseignes. Ainsi, l'impact dans la conscience du consommateur sera différent. Un rythme calme et lent lui fera apprécier et passer plus de temps dans les rayons. Alors qu'un rythme rapide va l'euphoriser et aura tendance à le pousser à l'achat. Il ne fait aucun doute que cette communication auditive s'inscrit pleinement dans une démarche commerciale. Ici, à Odysséum, un public diversifié se réunit six jours par semaine. Pour faire des courses, des achats, aller au cinéma ou simplement boire un café, tous ces gens se croisent au rythme de la musique. En échangeant avec des passants au détour de quelques allées, nous constatons que cette ambiance sonore imposée ne fait pas l'unanimité. La musique dans les lieux publics, pour moi, c'est quelque chose qui augmente le bruit ambiant et qui est désagréable. Tout à fait rédhibitoire. Vous voyez, c'est la première fois que je mets les pieds ici. Je ne reviendrai pas, à moins d'avoir quelque chose. Ce n'est pas un principe pour moi. Mais je trouve ça très déplaisant. Je me demande si, véritablement, les commerciaux qui décident de ces choses-là savent à quel point, au bout d'un certain temps, quand on est dans cette musique, on a envie tout simplement de partir vite. Il en faut plus. Il en faut plus ? Oui. Pourquoi, selon toi ? Moi, j'aime la musique. Oui ? C'est une petite petite ? Après, il en faut pour tout le monde, donc ambiance généraliste, en général dans les lieux publics. Alors, c'est bien, mais des fois, c'est la musique pourrie qui devrait changer de CD. C'est une sous-musique pour moi. Elle est forte. Encore si elle était indifférente et basse, ça serait supportant. Personnellement, je fuis tous les lieux où il y a de la musique publique. Le coiffeur. Enfin, s'il y a de la musique, je n'y vais pas. Voilà. J'aime bien la musique que je choisis, mais pas une autre. Non, c'est sympa. C'est bien d'avoir de la musique qu'il faut. Après, changer un peu plus, ne pas rester que de la variété, variété, variété. Dans les bars, dans un bar, ça peut être agréable. Dans un lieu d'attente, ça n'a pas lieu d'être. Et de plus, je pense que le silence se perd beaucoup. On n'a plus tellement l'occasion d'être tout simplement en silence, ou disons avec des bruits humains ordinaires, qui font d'ailleurs que les gens peuvent se parler. Dans les magasins, quand vous avez haussé le ton pour être entendu de quelqu'un, je trouve ça très déplaisant. Parfois cacophonique, parfois immersive, qu'elle soit appréciée ou non, cette musique fait partie du paysage sonore de chacun, et continuera à nous accompagner au quotidien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça t'arrive de danser sur la musique un peu, de temps en temps? Oh!